... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un homme s'est suicidé ce midi alors que la police allait l'interpeller. Nous vous en dirons plus dans cette édition. L'affaire Soupa de nouveau devant les assises, nous retrouverons Marius Mathieu sur place. Et enfin nous irons du côté de Bizdari, un lieu au cœur de l'histoire guadeloupéenne. Deux trafiquants devaient être interpellés par la police ce midi, mais l'un d'eux se serait suicidé par arme à feu pendant l'interpellation. Les faits se sont produits sur le parking de l'aquarium au Gauzier. Il s'agirait alors d'un homme d'une cinquantaine d'années. En attendant plus de précisions, l'IGPN a été saisi. On écoute tout de suite un témoin de la scène. J'étais à la marina et j'allais sortir pour récupérer mon véhicule quand j'ai vu un véhicule de police et puis un véhicule rouge à l'arrêt. Et un policier qui tenait trois individus au sol, les mains dans le dos et autres. Et à un moment, on a entendu un petit peu plus loin des coups de feu. Donc à ce moment-là, on s'est barricadé dans la marina en attendant que ça se calme. Et puis finalement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y avait un peu de tension dans l'air au niveau du parking. L'affaire Soupa, de nouveau devant la justice. Samantha Lamar a été jugée en appel ce mardi au tribunal de Bastère. Elle est accusée d'avoir tué son compagnon d'un coup de couteau. Il s'agissait alors du chanteur de bouillon Soupa. Sa peine sera-t-elle plus lourde qu'en première instance ? On retrouve Marius Mathieu sur place. Oui Camille, deuxième jour d'audience aujourd'hui à la cour d'appel de Bastère. Un procès qui met en lumière la violence conjugale dans son paroxysme. Comment une relation fusionnelle peut-elle conduire à la mort ? C'est ce que tentent de comprendre aujourd'hui les magistrats et les jurés avec l'exemple de Samantha Lamar. Cette jeune fille comparée de nouveau devant la cour. Elle avait été condamnée une première fois à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour avoir tué d'un coup de couteau en plein cœur son ex-compagnon. Un chanteur de bouillon guadeloupéen plus connu sous le pseudo de Soupa. C'était en mai 2013. Le parquet général avait interjeté l'appel poursuivi pour meurtre. Les faits avaient été requalifiés en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'occasion pour l'avocat de l'accusé d'exposer un panel de circonstances atténuantes. Ce dossier ne peut se comprendre sans la violence qui est faite à ma cliente et depuis de longues années. Et je n'ai pas envie de dire, parce que je ne suis pas du genre à considérer qu'on doit faire de chaque cause une cause générale, que c'est la cause des femmes. Mais dans ce dossier-là en particulier, si on ne parle pas de la violence faite aux femmes et de la façon dont elles doivent réagir ou elles peuvent réagir quand la violence leur est faite, on ne comprend pas ce dossier. Et ce qui frappe dans ce dossier, c'est l'absence de haine de la part de la famille de la victime qui affirme apprécier la jeune fille, lui reconnaissant même des qualités. On sait que le chanteur, lui, était réputé violent, plutôt porté sur l'alcool et la drogue. Le couple vivait un premier amour aveugle. Les disputes étaient incessantes. Pourtant, leur entourage prévoyait que cela finirait mal. Un jour, rappelé tout à l'heure, un témoin. Il n'en reste pas moins que la jeune fille a planté 10 cm de lame dans le cœur de son ex-compagnon à la suite d'une dispute, un geste que tentent de comprendre la cour ainsi que la partie civile. Autour de cette affaire, il y a toujours eu un climat qui s'est développé, un climat dénonçant des violences conjugales et un climat qui faisait passer notre client comme un tortionnaire. Ce procès, initialement, est basé sur le mensonge. Cela veut dire qu'on a une accusée qui a choisi comme système de défense de se cantonner, de se borner à mentir. Depuis les faits, la jeune fille, mère de deux enfants, tente de se reconstruire. Si elle avait accepté sa première sanction de cinq années de prison, dont un avec sursis, elle pourrait être écopée cette fois d'un acquittement ou d'une peine plus lourde, bien plus lourde, jusqu'à douze années de prison. Le verdict sera prononcé demain. Merci Marius. On vous retrouve donc demain pour la suite et le verdict du procès. On vous en parlait dans l'édition précédente. Un abîmien de 30 ans a été abattu d'un coup de feu dans la nuit de dimanche à lundi. L'enquête a été confiée à la DIPJ et un suspect a été interpellé. Le drame serait alors parti d'une rivalité amoureuse, mais aucune piste n'est pour l'instant écartée. Le grand port maritime de Guadeloupe se modernise. Il a accueilli ce matin un portique nouvelle génération, un outil de 1280 tonnes pour réceptionner les conteneurs. Sa mise en place a coûté près de 11 millions d'euros, un investissement qui devrait permettre d'accélérer la cadence. On écoute tout de suite le directeur délégué à la maintenance. La grosse différence par rapport aux autres portiques, c'est que le cycle, la vitesse de réalisation d'un mouvement est un peu plus rapide. Pour vous donner un exemple, en principe, les autres portiques, théoriquement nous sommes à un mouvement deux minutes. Ici, on descendra à un mouvement une minute trente. Donc les traitements de navire seront plus courts. Donc le stationnement du navire, plus court. La disponibilité du quai et du port de point-à-bit pour accueillir d'un nouveau navire, plus court. L'autre aspect de l'arrivée de ce nouveau portique est le côté fiabilité. Donc avec la mise en service de cette nouvelle machine, on va être un peu plus performant en termes de disponibilité. Parce que comme vous le savez, ce sont des machines qui réclament beaucoup de maintenance. Et donc en ayant quatre unités, nous allons pouvoir augmenter notre capacité à entretenir les machines et la disponibilité des machines pour le traitement des navires. Et en parlant d'investissement, le budget 2019 de la région sera voté demain à l'occasion de la première session plénière de l'année au programme entre autres Taxes spéciales sur les carburants et le statut de Guadeloupe Formation. Il est né le 29 janvier 1919. Raymond Verger fêtait aujourd'hui son centième anniversaire. Pour l'occasion, la ville de Bémao a tenu à lui témoigner son respect car Raymond Verger a traversé bien des épreuves en un siècle. Nous sommes allés à sa rencontre. Même les bouteilles de champagne ont été décorées à son effigie. Raymond Verger est la star de la journée. Il fête aujourd'hui ses 100 ans. Et malgré sa vie bien remplie, un souvenir particulièrement marquant lui reste en mémoire. C'est Sucon, j'ouvre le nom de la Sucon 28. J'ai hâte de 10 ans. J'ai bien misère avant d'avoir misère. J'ai hâte de mon épreuve. Maman a été hâte de l'épreuve. J'ai hâte de Mikaël, il mord, j'en bouc. J'ai hâte de mon cas solid. J'ai hâte de notre cas en bois. J'ai hâte de le faire en paille. Tout ça, tout le monde. Ces souvenirs, Raymond les a construits surtout avec sa famille. Aujourd'hui, ses enfants sont venus lui montrer leur soutien. Un soutien signe d'un amour inconditionné. Sa nièce ne peut cacher son émotion. Ça fait chaud au cœur. J'ai un nâcher de poule. Je pleure même. Je suis fière de mon ocle. C'est fort. Ils ont bien vécu. C'est des anciens. Nous, on ne va pas régler à s'entendre. Je ne pense pas. Mais toute la famille. Il y a bien que tout le monde vienne plus tard. Mais là, on est là pour l'honorer. Je vous vis très fortement. Très fortement. Il a été bien élevé. Il y a bien plus de lait, 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 de lait cru, de lait, de lait, de lait, de lait, de lait. Tous les bons trucs de chez nous. Et voilà le résultat. Les beaux comme un cœur. Raymond a donné rendez-vous à ses proches le 29 janvier prochain. En attendant, il continue de profiter de la vie au quotidien. Elle pourrait incarner à elle seule l'histoire de la Guadeloupe. L'habitation Bisdari était une plantation avant de devenir un bâtiment de l'administration coloniale. Elle est aujourd'hui rénovée grâce au loto du patrimoine organisé par Stéphane Bern. Un enjeu culturel mais également un moteur économique pour la région. On voit tout ça avec Grégoire Trudemann. L'habitation Bisdari, située sur la commune de Gourbert. C'est une partie de l'histoire de la Guadeloupe qui se résume ici. La mairie lance un vaste projet de rénovation, soutenu par la mission patrimoine du gouvernement. Derrière ce bâtiment, c'est aussi une mémoire que l'on entretient. Il faut savoir que ce bâtiment, à date, a été construit par les jésuites en 1704 qui ont développé une activité économique intense en relation avec la canne à sucre, avec le café. Ils avaient à un moment donné jusqu'à 250 esclaves ici, sur cette habitation. Le démembrement a commencé à la fin du 19e siècle, compte tenu des dettes accumulées par les uns et les autres qui exploitaient ce bâtiment. Une fois séparé de son domaine, le bâtiment héberge une partie de l'administration coloniale, avant d'être plusieurs fois vendue, puis abandonnée il y a 35 ans. La mairie de Gourbert l'achète en 2015 pour le rénover. Pour l'une des architectes en charge du projet, on y retrouve l'histoire de l'architecture antillaise. Différents bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour chacun, avec des particularités pour chacun, mais dans un état, on va dire, un peu d'abandon. Les bâtiments fuyaient, ils étaient d'ailleurs colmatés parce que certaines menuiseries ne fonctionnaient plus, n'ouvraient plus. Donc la maison principale qui est juste derrière moi, par exemple, est une maison qui date du début du 18e siècle, avec ses pierres, donc avec ses murs épais en pierre de taille. Ensuite, on a aussi la maison du Géreur qui est un petit peu plus loin, qui elle est une construction du 19e siècle, qui est elle en bloc de terre crue. Donc en fait, ces différents édifices constituent un ensemble de l'évolution de l'habitation au fur et à mesure des années. Une fois rénovés, ces bâtiments abriteront un musée consacré à l'histoire du territoire. Mais pour le maire, ces aménagements serviront aussi de tremplin pour dynamiser le tourisme dans le secteur. On veut, dans ce centre mémorial que nous allons créer, qu'on puisse retrouver ce passé, l'histoire de Guadeloupe, ce passé de l'esclame, d'où la création de ce musée. Mais l'objectif, au fait, c'est de penser que là où nous sommes, ça peut aussi permettre, c'est un lieu d'activité. Mais autour, il y a d'autres développements qui se produisent, qu'il y a de la restauration autour, que c'est 50, ça devait être la vitrine d'entrée, de manière à ce que tout autour, il y ait une série de commerces, d'activités, qui se développent autour de ce lieu de mise d'arrêt. L'investissement s'élève à 3,6 millions d'euros, dont près de 300 000 venant de la mission patrimoine. Et on termine avec la sortie d'un film d'animation qui devrait nous rappeler certains endroits. Minuscule 2 avait été tourné en Guadeloupe en 2017. Il sera sur les écrans dès demain. Une belle image pour la région. Elle y a d'ailleurs investi près de 500 000 euros. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un homme s'est suicidé cet après-midi alors que la police allait l'interpeller. Les faits se sont produits au gosier. L'affaire Souspa a de nouveau devant les assises. Le verdict dans notre prochaine édition. Et enfin, nous sommes allés du côté de Bizdari, un lieu au cœur de l'histoire guadeloupéenne. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada